Ça y est, c'est parti pour ton premier tournage pour YouTube. Je vais te donner quelques petits conseils. Le premier, tout simplement, fais simple. J'espère que tu n'as pas écrit le script de Steven Spielberg pour cette première vidéo. Va falloir faire simple. Un face caméra sur lequel tu arrives à enchaîner les phrases et juste te concentrer à déjà regarder l'objectif. Si tu as un écran de retour ou si tu filmes avec ton capteur avant de téléphone, eh bien tu vas avoir tendance à regarder ton image. Donc le plus important, ça va être regarder l'objectif. Mais avant tout ça, est-ce que tu es sûr que tu as bien mis tes batteries à charger, que tout va tenir ? Si tu as un micro avec la pile, est-ce que tu as bien allumé la petite pile ? Est-ce que tu as bien fait un voyant ? Est-ce que tu as fait un petit test ? En fait, moi je te conseille de d'abord tourner vraiment 10 secondes. Tu fais du bruit, tu fais des claps et tu vas regarder la vidéo pour vérifier que tu es au bon endroit. Si tu es au bon endroit et que tu te filmes tout seul, tu poses quelque chose au sol pour bien vérifier que tu reviendras bien au même endroit. Tu essayes de couper tout ce qui pourrait faire du bruit aux alentours de toi. Mais ça, ça ne va pas louper. Quelqu'un va sonner à la porte, le voisin va passer l'aspirateur, le chat va gratter à la porte. Enfin, dès qu'on tourne, il faut savoir que même si c'est deux minutes, il y a le réalisateur secret qui vient et qui fait « Envoyez-moi tous les gros relous pour faire du bruit ». C'est obligé et c'est encore pire le jour où tu vas tourner en extérieur, ce qui est peut-être le cas de ta première vidéo. Donc, tu verras qu'il y aura la tondeuse à gazon, la moto qui passe, les pompiers et tout ça. Mais, show must go on, le top et le meilleur conseil, c'est tu figes le corps quand il se passe quelque chose ou quand il y a un bon environnant. Tu fais le silence, tu te concentres sur la phrase d'après et puis tu reprends. Au montage, tu auras juste à supprimer le silence et ce sera super facile à faire. Donc, le silence, c'est le meilleur atout du montage facile dans un deuxième temps. Si tu as des petites notes, si tu as fait des feuilles, des choses comme ça, fais attention à ce que tes yeux ne courent pas sur la feuille parce que tu sais que tu n'as pas la phrase d'après. Donc, ça va être vraiment important. Tu finis ta phrase. Si tu ne sais plus ce que tu dois dire après, tu te tais. Tu regardes tes notes. Tu lis. Dès que tu as la phrase qui vient, tu sens que tu peux la dire et que tu es prêt. Tu remets tes yeux face caméra et tu dis ta deuxième phrase, ton deuxième point de ta vidéo. Et tu vas voir qu'avec ça au montage, il n'y a plus qu'à enlever les petits silences. Et ça devient super simple comme ça d'enchaîner. Surtout si on joue avec un petit zoom, des zooms de plan. À ce moment-là, c'est complètement transparent pour la personne en face. Surtout si tu gardes le même niveau des yeux entre, tu vois, ce plan comme ça. Et puis, si je devais faire une petite coupure, un plan comme ça où j'enchaîne. Alors, l'œil humain verra que ça a zoomé. Mais il ne verra absolument pas qu'en fait, il y a une coupure au niveau du texte. N'oublie pas, il y a une seule personne à la fois qui va regarder ta vidéo. Donc, oublie les centaines, les milliers, le monde entier, la notification que les gens vont potentiellement recevoir quand tu vas publier ta première vidéo. Parce qu'on n'en est pas là, c'est vraiment une personne à la fois qui va regarder ta vidéo. Et plutôt sur un smartphone dans le creux de sa main. Donc, adresse-toi à une personne. Je te conseille de viser un cadrage simple. Donc, ne pas être comme ça au-dessus pour regarder ton interlocuteur d'au-dessus. Mais mettre la caméra ou le smartphone légèrement au-dessus de toi. Voilà ce qu'on appelle en contre-plongée. Que ça te regarde légèrement avec une vue de dessus. Et puis, fais attention à ne pas avoir trop d'espace comme ça au-dessus de la tête. Parce qu'on a vraiment l'air ridicule quand on est trop bas. Ne pas avoir le front qui est comme ça et complètement mangé. Ne pas être complètement au bord. Même si, voilà, normalement on fait un cadrage plutôt comme ça. Avec ce qu'on appelle la règle des tiers. Où je serai ici ou ici. Évidemment, quand on commence à tourner pour YouTube. Et que on va prendre la vidéo. Et puis après la poster sur d'autres réseaux sociaux pour faire un format carré ou portrait. Et bien, on va finalement finir au centre. Donc, ce n'est pas très grave. Pour ta première vidéo, mets-toi bien au centre. Règle bien, voilà, la hauteur en haut et en bas. Règle bien l'inclinaison de la caméra en contre-plongée. L'essentiel, ça va être d'aller au bout de la démarche. De l'avoir un petit peu écrite. De l'avoir tournée. De l'avoir montée. Et de l'avoir publiée. Je compte sur toi. N'hésite pas à la partager. À partager ton expérience en dessous. Et puis, si tu as d'autres tips qui t'ont facilité la chose. Tu peux carrément aller imprimer la tête de quelqu'un que tu aimes bien. Et aller la coller sous l'objectif. Faire un petit dessin avec un post-it que tu mets au-dessus. Ou poser une petite peluche par-dessus l'objectif. Attention à quand même regarder l'objectif. Mais peut-être que la peluche nounours jaune ou Pokémon juste au-dessus de l'objectif va te donner le smile. Et puis voilà, il faut avoir de l'énergie en vidéo. Il faut se donner à 120% pour avoir 100% qui rendent à l'image. Tu vas avoir l'impression d'en faire trop mais tu verras que c'est ce qu'il faut en fait pour faire à l'image. Il ne faut vraiment pas parler comme ça en étant triste. Et puis en pensant derrière à la publication que personne ne va aimer la vidéo. Voilà, c'est important vraiment de donner beaucoup d'énergie et beaucoup d'engagement. Surtout ne cours pas derrière ta caméra à chaque fois que tu écorches. La phrase, tu appuies, tu lances et puis tu laisses tourner et tu fais ta prise en entier avec ce que je te disais tout à l'heure. Donc si tu rates ta phrase, tu essayes de figer le corps, tu réfléchis à ta phrase ou tu regardes tes notes. Et quand tu la tiens, tu la refais. Si tu fais plusieurs fois la même phrase, je te conseille de faire pareil des petits silences entre elles parce que ce sera beaucoup plus simple à la coupure. Donc d'essayer de ne pas râler à voix haute. Je sais que pour certains, ce n'est pas facile, mais il faut essayer de ne pas râler à voix haute et de râler intérieurement pour chercher sa phrase. Et puis ça facilitera énormément, mais vraiment énormément, le montage de faire comme cela. Si vraiment il te faut 12 prises pour réussir ta phrase, eh bien tu fais un gros clap dans les mains. Le clap dans les mains, à la base, il sert vraiment pour synchroniser du son. Si tu as un micro qui enregistre comme j'ai ici mon dictaphone et un mauvais son qui enregistre comme j'ai ici sur la caméra, eh bien ce qui va me permettre de faire cette synchronisation au montage, ça va être comme ça. Ce petit clap qu'on fait au cinéma avec un appareil, ça marche très bien avec les mains. Et comme ça au montage, il va y avoir vraiment ces deux petits pics pour pouvoir mettre le magnétophone ici avec le bon son et puis le mauvais son de la caméra, hop, je les mets comme ça au même niveau. Ça se fait automatiquement quand on a un bon logiciel. DaVinci Resolve sait faire ça et Adobe Premiere sait faire ça aussi. Sous-titrage ST' 501